rebonjour donc nous revoici pour le make and take j'ai décidé de faire un make and take plutôt qu'une dictée créative puis je vais vous expliquer un peu la différence donc je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter puis en même temps celles qui ont pas le temps de préparer leur matériel je vais vous donner les mesures mais ils sont quand même assez simple puis vraiment joli donc si vous vous demandez c'est quoi la différence entre make and take et une dictée créative c'est qu'une dictée créative en fait celles qui sont dans mon équipe on en fait à tous les mois à notre rencontre mensuelle et celles qui sont dans l'académie créative aussi on en fait une à tous les mois c'est pas obligatoire de participer on fait ça juste pour le fun donc c'est quoi une dictée créative en fait c'est comme le make and take je vous donne des mesures avec des suggestions de avec des suggestions de papier design là cette fois ci je vous ai je vous en ai pas montré mais ça c'est la première carte avec les dix quatre jambes que j'avais fait ça vous donne une idée et la deuxième carte c'est celle ci avec les papiers ça vous donne une idée mais on va les faire ensemble mais une dictée créative je vous donne les mesures on fait les chacune des cartes en même temps mais je vous montre pas ce que je fais je dis ok on étant le vœu sur l'étiquette et selon les papiers que les personnes choisissent parce que souvent on n'a pas les mêmes papiers donc pas besoin d'avoir tout le matériel pour les faire que les filles sont comme ok comment tu colles ton papier design ben en fait tu colles ton papier design comme tu veux il n'y a pas de sketch je donne des mesures puis chaque personne va coller les choses à sa façon puis je trouve que c'est très bon pour stimuler la créativité ça les fait sortir de leur zone de confort puis c'est je trouve que c'est vraiment le fun puis ce qui est le plus fun quand on fait une dictée créative c'est qu'après ça on se montre nos cartes et il n'y a personne qui a une carte pareil parce qu'on a tout interprété à notre façon la dictée créative donc celles qui sont là je vois sylvie france justement vous avez souvent fait des dictées créatives avec moi puis je trouve que c'est vraiment le fun de voir les projets de chaque personne tandis que make and take comme qu'on va faire aujourd'hui je fais pas juste vous donner les mesures je vous donne les étapes mais je vous je vais vous montrer ce que je fais donc vous allez pouvoir suivre étape par étape au lieu d'y aller comme que vous pensez que ou que vous avez envie de le faire mais vous n'êtes pas obligé de me mettre copier vous pouvez modifier aussi et mettre votre touche personnelle et avant de commencer je pense que je voulais montrer mais je vais vous le remontrer donc on a donné un beau sac comme ça à toutes les participantes le 14 mai dernier donc on a imprimé des étiquettes avec le nom de chaque personne donc c'était un peu une façon de marque place et je trouvais que l'on trouvait ça le fun tout avec les nouvelles in color puis l'étiquette c'est avec le papier à paillettes in color super beau puis on trouvait c'est une belle façon de mettre les cadeaux dans les sacs aussi qu'est ce que je voulais vous dire ah oui il n'est pas trop tard pour participer et vous avez jusqu'à demain matin demain matin je vais faire les corrections et celles qui vont être admissibles au tirage je vais faire le tirage un petit rappel si vous voulez participer pour les couleurs j'ai mis hier après midi une nouvelle un nouveau tirage donc il reste reste des billets des couleurs des causes peu importe comment on appelle ça si vous voulez participer allez-y et dernière petite chose avant qu'on commence le make and take je voulais montrer la belle carte que j'ai reçu de je sais pas si c'est Isabelle qui l'a fait Isabelle, Cathy et Sylvie je pense que vous en avez remis une à chacune de celles qui a préparé la journée créative du 14 mai je me dis ça paraît qu'ils me connaissent parce que je sais pas si vous voyez là il y a du Wink of Stella comme sur toutes les feuilles sur toutes les les ananas je sais pas si vous êtes capable de voir tout le brillant qu'il y a là dessus j'ai dit oh wow je voulais vous la montrer parce que je la trouvais vraiment super belle donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me la demander mais ce serait une activité que j'aimerais faire peut-être une fois par mois dans le groupe ici on ferait ça sur zoom une dictée créative où je vous donne les mesures on le fait ensemble mais je vous montre pas ce que je fais et ça serait peut-être soit sur zoom ou soit peut-être un salon facebook ou quelque chose comme ça ça me dérange pas donc on commence oh pourquoi quand je fais ça ça fait ça bon ok j'accroche mon téléphone donc c'est ça que je voulais vous dire avant de commencer puis c'est que là vous allez mieux voir les brillants là il y a du Wink of Stella partout 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 puis elle est vraiment super belle je vais la mettre en exposition dans mon atelier je voulais vous montrer justement la dernière dictée créative que j'ai faite avec mon équipe mais là je vais vous suivre je pense que je vois pas les commentaires sur mon téléphone et que si vous m'avez écrit j'ai alors c'est ça avec avec mon téléphone je vois pas les commentaires je suis désolée salut Annie salut France bonjour Nathalie donc c'est ça désolé je vois pas les commentaires donc puis ça c'est un projet que j'ai pris de Rhonda parce que je prends tous les mois les les meeting planner puis il y a toujours une belle idée de dictée créative que je peux faire avec mon équipe ici j'ai eu un petit peu de misère j'avais dit aux filles justement que je vais mettre un petit dégoût de colle en tout cas ça arrive des fois donc ici ça c'était notre projet puis il y a des filles qui ont modifié le projet qui ont fait autre chose qui était vraiment super beau donc ça c'était la dictée créative que j'ai faite avec mon équipe le mois passé moi justement Lorraine ta carte était vraiment super belle donc le make and take la première carte donc c'est une base de carte blanche encore là si vous choisissez un autre papier puis vous voulez une autre base de carte c'est comme vous le voulez donc je vais vous la montrer ici là vous allez être fiers de moi j'ai décoré mon enveloppe pour qu'elle s'agence à la carte donc j'ai pris des bouts de retail et j'ai dit tiens pourquoi pas décorer l'enveloppe tout de suite au moment où je fais mon make and take puis l'intérieur de la carte est blanc donc allô rebonjour en fait on s'est vu tantôt donc ça c'est le papier qu'on avait remis aux participants au moment qui sont arrivés et aussi je veux juste vous montrer notre inspiration pour cette carte là si je peux tomber ce serait le fun il y a tout fait de même que je tomberais sur les bonnes pages beauté à fleurs d'eau 66-67 voyons ici voilà cette carte là je sais pas si vous l'avez vue dans le catalogue mais je la trouvais vraiment jolie et c'est ça qui nous a inspiré le make and take justement avec ces beaux papiers là le catalogue regorge d'idées des fois on manque d'inspiration moi dans ce temps là c'est vraiment le catalogue qui est ma source d'inspiration quand j'ai une panne d'idées ou souvent quand je bricole pour la première fois avec un lot ça va sûrement être le catalogue qui va me partir si je pourrais dire tiens pourquoi pas je pourrais copier ben malgré que je ne veux pas faire comme le catalogue parce que vous avez déjà cette idée là tiens je vais aller avec celui que je voulais avec celui-là ici pour l'arrière-plan donc en arrière on va chercher un papier à motif qui est plus neutre et sur le dessus ah mon dieu ça c'est parfait ça j'aime ça on va y aller comme ça salut Carole et là je vais donner mes un pour votre papier donc le papier d'arrière-plan on l'a fait la pleine grandeur de la carte donc 5,5 là si vous n'avez pas beauté en fleurs d'eau ben c'est pas grave vous prenez n'importe quel autre papier que vous avez je suis certaine que vous en avez des tonnes comme moi si vous faites scrabouking depuis un bout de temps donc fouillez dans vos choses je suis certaine que vous allez trouver du beau papier à motif donc je vais mettre ça ici en arrière-plan et celle-ci je vais juste le revérifier donc 3 3 3 de large et la pleine longueur de la carte donc encore 5,5 pour la pleine hauteur là c'est important d'avoir la bonne direction pour couper le papier et je le coupe à 3 puis là celle qui va faire les cartes du make and take je vais vous mettre une publication ou vous pourrez mettre vos cartes sous la publication donc quand je vais terminer la vidéo vous allez pouvoir je vais vous mettre une publication un post puis vous allez pouvoir mettre vos cartes en dessous du post puis ça va faire partie d'un des tirages donc la chasse au trésor les make and take puis tu sais je m'inspire beaucoup justement de notre journée créative qu'on a faite samedi pour faire mon lancement en ligne on avait tellement des bonnes idées puis des belles choses que je me suis dit pourquoi pas vous faire vivre l'expérience en ligne un peu de ce qu'on a vécu en personne donc on le colle direct ce que vous allez voir c'est vraiment simple comme carte mais en même temps quand on veut mettre en valeur les beaux papiers design puis qu'on ne sait pas trop comment les exploiter ça, ça vous donne des belles idées quoi faire avec vos papiers design coucou Ginette donc c'est rare que je fais ça mettre un papier design la pleine grandeur de ma carte et celui-ci qui est 3 par 5,5 je vais vous donner un centimètre pour celles qui préfèrent les centimètres puis là vous pouvez le coller comme vous voulez plus à gauche plus à droite dans le milieu vous savez en scrapbooking il n'y a pas d'erreur on le fait comme d'excusez c'était croche un peu puis ça me dérangeait voilà c'est ça en centimètres je voulais vous donner la mesure pour celle qui voudrait l'avoir c'est 7,6 centimètres de largeur puis selon je ne sais pas en France c'est quoi vos grandeurs de cartes mais c'est la pleine grandeur de la carte de base donc là il nous reste à faire le vœu pour faire mes cartes j'ai pris le jeu d'étan jardin d'Éden qui est vraiment un beau jeu j'aime beaucoup les vœux je n'ai pas beaucoup utilisé les images mais j'aime les vœux donc ici voyons où est-ce que je vais être ici je vais choisir pas besoin d'une occasion pour fêter et voilà et je vais étamper avec feuillage sauvage donc ici j'ai pris les étiquettes ça c'est dans forme à la mode mais si vous n'avez pas les poinçons prenez juste un bout de retaille c'est quoi la largeur juste pour la fun c'est un petit peu moins d'un pouce de large mais prenez l'étiquette la grosseur selon selon le vœu que vous avez choisi fait que là si vous faites les make-and-take puis vous avez d'autres papiers puis d'autres affaires il n'y a pas de problème vous pouvez participer vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes choses que moi pour participer aux make-and-take donc ici je vais reprendre mon ruban je pense que c'est vert olive je ne suis pas certaine mais c'est le combo de ruban je vais vous montrer ça c'est qu'est-ce qu'on avait mis dans les c'est ça vert olive et sable du Sahara c'était dans les cadeaux qu'on avait mis dans les sacs à surprise puis ça s'agence super bien avec ce papier-là c'est pour ça qu'on avait choisi ça aussi puis moi j'aime bien mettre mes rubans comme ça en dessous de mes étiquettes vert olive merci Lorraine donc maintenant je prends toujours ça pour coller mes rubans en dessous avant je mettais des points de colle mais je trouve que ça c'est encore mieux parce que ça tient le ruban en place partout donc je place mon ruban comment je veux qu'il soit placé et je place mon étiquette dessus wow des fois il faut en rajouter vu que quand c'est replié il faut en remettre pour que l'autre bout aussi colle voilà et là je vais mettre des points de mousse je pense que j'ai enterré mes ciseaux je les avais dans mes mains ah c'est ça je les avais enterrés donc des points de mousse pour coller le vœu plus si je vois trop vite dites-moi les des fois je me pense toute seule puis puis je crée rapidement bonjour Marc-Cosé je suis en train de faire les make-and-take que vous aviez dans vos sacs donc toi si tu as déjà fait ta carte tu peux quand même participer au concours puis mettre ta carte en photo si tu le souhaites dans le post que je vais mettre tantôt ici je vais mettre le vœu ici comme ça je ne sais pas juste qu'il est droit je pense que peut-être un petit peu plus comme ça et on va venir mettre des petits embellissements donc ceux-là c'est des gemmes à facettes opaques les autres que j'ai pris tantôt on les a mis avec mais ce n'est pas la même chose mais les couleurs ils vont bien ensemble donc je ne sais pas si c'était coordonné avec cette collection là c'était vraiment les mêmes couleurs là tiens je vais la mettre ici puis une une bleue ou bleu là cool ben oui tu peux réutiliser ce que tu as déjà fait de participer deux fois à un même défi avec les mêmes choses donc c'est vraiment tout simple puis ça vous donne une idée tiens je pense que je vais mettre plus de perles il me semble qu'il manque un peu tiens avec des petites touches de rose donc même sketch deux cartes différentes puis tiens on peut en faire des tonnes comme ça c'est rapide c'est facile et ça met en valeur le beau papier design qu'on a qui est vraiment magnifique avec Stampin' Up donc puis si vous n'avez pas eu le temps de me suivre vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion la pipette pause comme ça si je vais trop vite vous allez pouvoir m'arrêter merci Marie-Josée une qui est plus douce puis l'autre qui est plus punchée oui je les aime je les aime les deux ok pour la ah ben non avant de faire la deuxième carte je vais tout de suite décorer mon envie je vais regarder dans mes retails de papier oups c'est pas celle-là celle-là est déjà décorée celle-là c'est sûr que je pourrais prendre ce papier-là venir le coller ici le découper ça nous fait un beau un beau rabat mais on peut aussi décorer le côté qui va être où on va mettre l'adresse écrus je vais remettre ça dans mon paquet de papier il est vraiment beau ce papier-là donc ici je vais venir le couper à un demi-pouce juste pour dire une petite retail puis elle je vais la garder à trois quarts de pouce pendant que je finalise mon enveloppe ça va vous donner le temps de vous rattraper si vous avez manqué de temps je vais le laisser comme ça je vais le laisser quand on donne des cartes comme ça le monde pense que c'est nous autres qui a fait ça et qu'on est vraiment bonnes alors que c'est tout le papier-design qui a fait sa job ah tu l'as commandé hier à Ginette le beau papier ah tu vas l'aimer il est vraiment vraiment beau je pense que ce serait un beau papier pour aller justement avec le court to go tiens donc tu sais hier je te disais que je n'étais pas sûre quel papier j'allais choisir pour mon court to go pour le mois prochain je pense que celui-là avec le jeu des tempes que je disais hier dans le zoom le moment présent le moment présent je pense que ça ça serait vraiment un beau match puisque je veux explorer l'aquarelle ça c'est style aquarelle ça fait que tiens je viens de confirmer c'est ce papier-là que je vais prendre parce qu'il est juste trop beau donc voilà bien féliciter les filles j'ai décoré mes enveloppes chélie elle serait contente celles qui me connaissent le savent mais sûrement aussi si je vous envoie des cartes c'est rare que mes enveloppes sont décorées à moins que ce soit un peu pumpkin que les enveloppes sont déjà décorées et ça je trouve ça le fun pour ça elles sont déjà décorées pour moi bon je vais prendre une petite gorgée d'eau donc pour la deuxième carte donc ici ça vous prend trois morceaux de papier design donc deux ici pour mettre comme ça de chaque côté et le carré dans le milieu mais ce n'est pas un carré là donc puis là j'ai repris le le pliouard de fougère puis honnêtement il est beau sur les deux côtés mais ici les feuilles sortent et il y a des différences d'impression de fougère c'est vraiment beau je pense c'est comme ça qu'il s'appelle tu m'as donné le goût tu m'as donné le goût oui c'est ça tu m'as fait confirmer le papier que je n'étais pas sûre hier lequel j'allais choisir je vais tout ce que je vais coller mon papier de fougère puis si vous prenez si vous prenez un autre pliouard c'est bien correct vous comprenez que je ne suis pas sévère dans les produits que vous utilisez c'est sûr que il faut que ce soit quand même du stampin up mais même si vous prenez des choses qui sont dans les autres catalogues il n'y a pas de soucis donc l'étiquette ça vient du lot que je vous ai parlé hier qui avait une erreur dans l'impression du jeu des tempes les poinçons sont disponibles mais si vous préférez attendre pour l'avoir en rabais pour le lot j'espère que ça va sortir bientôt j'ai l'impression que probablement en juillet en juillet ça devrait en tout cas on se croise les doigts pour que ça revienne parce qu'on l'aime on l'aime bien ok donc ici je vais choisir d'autres papiers parce que c'est le fun de pouvoir faire des main-carte mais avec des papiers différents donc je vais choisir mes retails on fouille dans nos retails avant de couper d'autres papiers tiens je pense que je vais prendre le verre foncé pour chaque côté et mon carré du milieu je ne comprends pas ceux-là je pourrais prendre ça mais là il faudrait que je coupe plus ici je veux les garder pour utiliser vraiment maximiser leur utilisation de cet endroit-là il y a ça oh my god que c'est beau je pense à la même chose oui c'est ça j'avais pris il y a lui aussi qui est vraiment beau tiens je vais y aller avec lui donc ici les mesures je vous les avais données c'est un pouce par trois vite fait en centimètres c'est deux centimètres et demi par ben 7.7 7.6 deux fois et celui du milieu deux et demi par trois donc en centimètres 6 6.4 6.4 par 7.6 voilà donc ici je vais les couper à trois et à un pouce je pense que j'ai été chanceuse de tomber fil poil pour avoir mes deux grandeurs et celle-ci trois de haut mais ça je pense que les poinçons coupent ce papier-là il est tellement beau par deux et demi là j'hésite je prends celui ou je prends l'autre je vais prendre celui qui a du verre voilà deux et demi ah bienvenue Josée tu l'as reçu hier bon super c'était le pied voir c'est ça si je ne me trompe pas bon voilà donc il me reste à comment je place ça je pense que je vais le placer comme ça puis je vais mettre mon étiquette comme ça comme ça ça n'aura pas de l'air trop bizarre d'avoir des images éparpillées un peu partout puis je vais vous trouver la source d'inspiration pour cette carte-là je le sais que j'ai je l'ai enregistrée dans mes dans mon Facebook dans ma catégorie créativité et je vais pouvoir vous mettre le lien de la personne qui m'a inspirée à ce beau sketch comme ça je le mets environ à un quart de pouce du bord et celle-là je m'en viens je m'enligne pas mal dans le milieu pour avoir la même distance de l'autre à l'autre voilà ici je suis venue faire juste un petit nœud avec le ruban cette fois-ci j'ai pris sable du Sarah voyons je l'ai tout déroulé je vais peut-être faire une boucle cette fois-là c'est vraiment un ruban le fun en coton vraiment agréable à travailler voyons j'ai comme un petit bout d'ongles écorché ça s'accroche partout avec le petit coton ça a l'air que mon ongle aime ça s'accrocher dans le coton il n'y arrive pas de s'accrocher il va falloir que j'aille le couper je dois de la colle six doigts les rubans me restent collés sur les doigts donc mon vœu je pourrais prendre encore cher ami comment vas-tu je trouve que c'est vraiment un beau vœu qu'elle entendresse bien le bonjour je ne sais pas s'il rentre sur l'étiquette je pense qu'il est trop long il est un peu trop juste je n'aime pas bien ça je vais garder ça ici donc là comme couleur j'avais sorti deux couleurs pour étamper mon vœu étant donné que je n'avais pas encore choisi les papiers que je voulais je vais aller avec Merlot magique qui est la couleur de la fleur ici j'aurais pu aussi prendre ça doit être corail calypso mais je vais aller avec Merlot magique une couleur que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé l'étiquette c'est c'est dans c'est dans je pense que je viens de le passer c'est ici dans la collection impression solaire c'est un beau poinçon là puis regardez les écritures j'ai hâte qu'ils reviennent disponibles parce que c'est sûr que je vais le commander mais c'est ça merci Josée je suis contente que tu aimes ma vidéo moi je suis bien relax je fais mon lancement de catalogue mais je fais vraiment j'ai décidé que j'allais faire ça le fun m'amuser je ne me mets pas de pression et c'est ça donc cher ami comment vas-tu je vais les nettoyer à mesure sinon c'est sûr je vais faire des tâches bienvenue je suis chanceuse c'est parce que j'en avais un d'extra c'est pour ça que j'avais déjà tout mon matériel pré-coupé je me suis dit tiens je vais utiliser mon matériel que j'avais d'extra pour mon lancement en ligne finalement bon j'ai presque fini d'utiliser mes restants de points mousse on va partir avec une nouvelle feuille ok je pensais j'en avais une autre déjà de commencer tiens je vais la mettre ici je veux enlever l'effet que c'est juste des images éparpillées un peu partout pour que je vais peut-être mettre la boucle ici normalement je la mettrais plus proche de mon étiquette mais vu que ça je trouve que c'est bizarre comme ça tout seul je vais peut-être la mettre là avec un mini point de colle je pourrais la mettre en haut mais je ne veux pas cacher la belle fleur qui est là je n'ai pas vu qu'il y en a un autre là donc je vais la mettre là puis des petits embellissements donc voyons il est bien collé tiens je vais essayer ça y est mon outil touche à tout c'est un peu à ça que ça sert je vais la mettre une ici comme là et une petite une petite rose c'est pas tu t'es les mêmes couleurs mais je vais la mettre là je vais la remettre à mon pic parce que c'est mon pic que j'utilise souvent donc voilà ça fait une carte vraiment tout simple encore une fois en mettant en vedette nos beaux papiers design je vous montre les autres de tantôt et commencer à décorer l'enveloppe je vais le faire rapidement elle aussi j'ai décoré l'enveloppe je vais aller chercher les retails ici pour mettre là là mon chum il attend après moi pour aller au Costco tiens donc je vais découper parce que j'ai pas les poinçons j'ai juste les les beaux papiers je vais découper au ciseau la belle fleur une belle façon d'utiliser nos retails je vais y arriver salut Salut Lise! Si t'as manqué le début de la vidéo, je suis en train de faire les make and take. Donc, tu vas pouvoir prendre ton temps si tu veux, tantôt, soit ce soir ou cet après-midi, si tu as le temps. Tiens, j'ai le goût de la mettre ici. Puis, tu vas pouvoir participer au défi. Puis, je sais pas, je choisis la plus belle, je fais des tirages au sort. Donc, la seule contrainte, c'est d'utiliser des produits Stampin' Up, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Nouveau, ancien, c'est pas grave. Et voilà. Ah, j'aime ça. C'est beau. Tu viens d'arriver, tu vas pouvoir l'écouter en rediffusion puis pouvoir faire les make and take si tu veux. Où j'ai mis ma carte, c'est ici. Donc, ces deux-là, ici, avec le même sketch. Avec les mesures que je vous ai mises, ça, c'est la carte 2. Ça, c'est la carte 1. Donc, je vais vous mettre des photos. C'est certain que tu partais, bien, certain, ah, c'est parce que je t'ai manqué le début du live, Lise. Je dis au début du live que quand ma vidéo va être finie, je vais probablement prendre une photo de mes cartes. Je vais faire une publication dans le groupe. Bon, je vais peut-être répéter les mesures pour que vous ayez cherché partout. Puis, vous allez pouvoir participer au défi. Donc, vous prenez, vous recopiez les modèles en utilisant ce que vous avez. Puis, si vous faites des modifications, c'est bien correct. vous n'êtes pas obligé de les faire identiques. Puis, bien, c'est comme vous voulez. Vous avez, si vous faites chacun des deux, vous avez deux participations. Si vous en faites une, vous en avez une. Donc, c'est ça. Mais je vais donner pas plus que deux, par exemple. Vous ne pouvez pas participer 15 fois, mais si vous en faites plus, vous pouvez les mettre. Ça va vous donner, soit si vous en faites une, c'est une participation ou deux participations. Si vous faites les deux. Et merci pour la question, Jeanette. Voyons. Où est-ce que j'étais? C'est ça. Fait que je vais vous mettre un défi pour que vous bricolez avec, vous utilisez vos beaux papiers design qu'on a à Tom, chez nous. Donc, que ce soit nouveauté ou pas, c'est pas grave. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je pense que c'était tout pour les activités d'aujourd'hui. Mais vous allez avoir la soirée pour refaire les projets si vous le souhaitez. Et demain, c'est les tirages. Déjà. Déjà. C'est fou, hein? Mon doux, ça va vite. Donc, c'est ça. Je vous souhaite... Merci pour les petits cœurs. Vous êtes gentils. Moi, j'aime bien ça, bricoler, faire des projets. Je m'amuse. Donc, on se retrouve bientôt. C'est ça. Demain, les tirages pour les défis. Donc, vous avez encore le temps de participer à la chasse aux trésors si vous n'avez pas fini. Puis, il reste des casse si vous voulez... Ah, vous êtes fine, les petits cœurs. J'aime ça. Si vous voulez participer au tirage de cases pour des certificats cadeaux de 50 $. Donc, bon samedi, bon restant de samedi. Bye, bye!